Je viens d'arriver, oh mon dieu, chez moi, je me suis couché direct, là, les puces. Je vous montre demain les petites nouveautés de l'appart qu'il y a eu en mon absence, parce qu'il y a eu des petits travaux qui ont avancé. Et voilà, mais là, j'ai vraiment plus la force, je suis, mais éreinté. Je vous dis à demain, mes puces. Hey, mes chins ! Comment ça va, les puces ? Je me réveille dans ma chambre, j'ai fait une grasse mat ce matin. Enfin, j'ai traîné un peu dans mon lit, parce que franchement, le ski m'est marre. Ah, chevet, j'ai des courbatures partout, il faut dire que ça a été une semaine de ski intense. Et le corps de GG n'est pas vraiment sportif. Du coup, je me réveille dans ma chambre avec mes nouveaux lustres nuages. Enfin, là, ça ne rend pas bien, vu du dessous, je vous montrerai quand on rentre dans la chambre, mais c'était l'une des nouveautés que je voulais vous montrer. J'ai installé des lustres nuages, voilà, enfin, j'ai fait installer, ce n'est pas moi, évidemment, dans ma chambre. En mon absence, là, les ouvriers ont continué un petit peu à améliorer l'appart et à installer les trucs que j'avais commandés. Et du coup, ces petits lustres nuages sont vraiment hyper beaux. Je vous montrerai quand ils sont allumés le soir. Ça va totalement avec le côté très épuré de la chambre, très blanc, tout ça, tout ça. Je les trouve tellement beaux, vraiment. Bon, sinon, c'est bientôt Noël, les puces. Si vous êtes à la bourre et que vous êtes en galère, je vous rappelle que vous avez le site cadeau.com où vous pouvez choisir parmi des milliers et des milliers d'idées cadeaux. Vous allez forcément trouver un truc. Vous pouvez encore commander, vous êtes dans les temps, puisque si vous commandez avant jeudi 13h, vous recevrez donc en livraison express vos cadeaux à temps pour Noël, les puces. Donc, vérifiez bien au moment du panier tout ça, les délais de livraison. Mais voilà, commandez avant jeudi 13h en express pour recevoir donc vos cadeaux. Et là, on est mardi, donc il vous reste encore deux jours, quoi. Pile 48h pour commander vos derniers cadeaux. Moi, je suis vraiment content parce qu'à chaque fois que je commande sur cadeaux.com, je suis livré le lendemain, voilà, avec la livraison express. Quand, en fait, vous commandez donc avant 13h, vous êtes livré le lendemain. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous remets le lien et bien sûr le petit code promo qui vous donne droit à moins 15% sur absolument tout le site de cadeaux.com. Vous allez voir vraiment, il y a plein d'idées cadeaux. Je vais en donner à Garou tout à l'heure. Je la vois, elle vient chez moi. Je vais pouvoir donc lui offrir ses petits cadeaux de cadeaux.com. Je vous remontrerai un petit peu ce que je lui ai pris. Et voilà, voilà. Donc n'attendez pas, les puces, vraiment de commander vos cadeaux parce que là, c'est vraiment les dernières heures. Sinon, les puces, je voulais vous parler d'un truc. J'ai pris une Home Organizer. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez voir, c'est canon. Elle va m'aider au quotidien à organiser mon appart, à optimiser l'espace, à mieux ranger. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, c'est des vidéos que je regarde sur Internet hyper souvent. Tout ce qui est rangement, technique de pliage. Enfin, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Donc, je vais vous partager, voilà, tout au mois de décembre, au long du mois de décembre, même de janvier. Enfin, tout au long de l'année, je pense, parce que je vais souvent faire appel à elle. Je vais vous partager plein de petits tips et de conseils et toutes les sessions de travail, voilà, qu'on va faire ensemble. Et vous allez voir, c'est vraiment, mais passionnant. Vraiment. Une invité très spéciale aujourd'hui qui, non mais j'adore, a prévu les mêmes chaussons que j'offre à mes invités quand ils viennent. Mathilde, bonjour. Bonjour. Tu as monté, toi, on peut le dire, un concept de home organizer. C'est tout à fait ça. La trilogie. Oui. Home organizer, mon appart, parce que je suis débordée. On a du boulot. C'est clair. Du coup, toi, Mathilde, tes missions, parce que tu n'en as pas qu'une seule, c'est quoi quand tu vas chez des gens ? Concrètement, j'accompagne mes clients à trier et réaménager en optimisant leurs espaces. D'accord. On passe toujours par la phase de tri. Oui. Pour savoir qu'on va passer en revue, là, typiquement, tous tes vêtements. Oh, quelle horreur. Et on va vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu portes ? Qu'est-ce que tu ne portes plus ? Parce que ça ne sert à rien d'avoir un dressing encombré, parce que finalement, tu ne portes que genre 20% ou 30%. Oui, je suis bien d'accord. Je ne sais pas qu'on va faire. Tu as des astuces, j'imagine ? Bien sûr. Je vais t'amener à poser les bonnes questions. Depuis combien de temps tu ne l'as pas mis ? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te sens confortable ? Est-ce que ce n'est pas trop petit, trop grand pour toi, etc. Il y a mille questions, donc t'inquiète. Tu es bien accompagnée. Et en gros, on va bien catégoriser déjà. Donc, on va pouvoir compter aussi le nombre de chemises que tu as. Alors ça, c'est typiquement en plus le truc genre une chemise avec une étiquette. Donc ça, typiquement, tu ne l'as jamais porté. Alors, c'est des chemises de secours au cas où, en fonction de mon poids et de mon tour de ventre. Et non pas de poitrine. Si j'ai des événements, je sais que j'en ai des neufs en M, en S et en L. Allez, c'est parti. On va commencer par les vestes. Je suis trop, trop content d'avoir une home organizer, womanizer, womanizer. Mon appartement va être incroyable. Et j'attaque du bon pied parce que j'emménage. Je n'attends pas d'être débordé. J'emménage tout de suite du bon pied. Exactement. Le déménagement, c'est pile poil l'occasion de faire un bon tri dans son vécin. Il ne faut pas attendre de déménager pour faire un bon tri. Oui, mais là, c'est pile poil l'occasion. Non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, je suis content parce que je commence bien dès le départ. Donc, ça, c'est cool. Exactement. Voilà. C'est une organisation qui te convienne aussi. Mais t'as vu, je suis minimaliste. Je n'ai pas grand-chose. Oui, oui. Je deviens encore plus. Alors ça, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je devais aller à Coachella, mais il y a eu le Covid. Bon, bref. Mais on va le garder en attendant. Merci. Très, très belle, cette veste en velours. Je ne l'ai jamais mise, mais très belle. Ok, super. Je n'ai jamais... Bah oui. Elle est très belle. On va la porter pour des occasions ou pas ? Je pense. Ok. Ouais, non, franchement, évidemment, elle est jolie. Enfin, qu'est-ce que... Eh bien, alors, je te mets au défi de... Ça sera ta tenue soit de Noël, soit de Nouvel An. Alors, ou d'enterrement parce que Noël en noir, non. Elle veut tout me faire débarrasser. Celle-là, évidemment. Je la garde. Il y a des nuages. Elle est sublime. Oui, mais d'accord. Elle est hyper assortie à mon regard océan. Non, non, je garde. Ah oui. Je canne. Là, par contre, tu exagères. Non, mais ce n'est pas les mêmes. Bah oui, il y a un truc derrière. Et là, il n'y a pas un derrière. Je me dis pas toutes les deux. Tu as porté celle-ci ? Il y a longtemps, mais j'aimerais la remettre. Et surtout, ce n'est pas les mêmes coloris. Regarde, il y a bleu et bleu. Je suis désolé, mais là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Là, il fait un peu sombre. Mais mes yeux sont... Enfin, oui, c'est bleu. Oui, je sais ce que tu vas me dire, qu'il n'est pas hyper dingue. Mais regarde, quand on met le flash, ce que ça donne. Incroyable. Tu ne vois pas, toi ? Mais je vais te montrer le résultat. Moi, j'adore ce petit kawaii. Donc, je le garde. Très honnêtement, j'aimerais la mettre et avoir un look skater, mais je ne fais pas de skate. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais mise. Tu vas la remettre ou non ? Je ne l'ai jamais mise. Donc, ce n'est pas une histoire de la remettre. Mais ça fait combien de temps que tu l'as ? Deux ans. Ok, donc tu ne la mettrai jamais. Tu crois ? Oui. Je ne sais pas, du coup. Elle est morte de rire. J'aime bien, quand même, non ? Oui, après, ça fait très 2017, quoi. Oh ! 2017 ! Mais ça ne va pas. Oui, voire 2012. C'est vrai. Alors ça, on ne s'en sépare évidemment pas. C'est un must-have, là. Les petits Looney Tunes. Ma passion, cette jolie veste. On la garde. On la garde. Évidemment. Je garde, j'adore Mario pour la base. Oui, très bien. Et après, on me dit, ouais, non, ça, je ne sais pas si je le porte parce que je n'assume pas trop. Ok, de l'événement. Des bifors, un peu, des trucs. Ça, c'était ma tenue de nouvel an, ça, il y a quelques années, celle-ci, en Mario. Vraiment, je l'aime bien, tu vois. C'est une couleur un peu rouille, un peu automnale. Quand tu marches, tu sais, dans des feuilles mortes. Pouh ! S'il ne m'arrive jamais, mais... Tu as tout un tas d'excus pour garder des trucs, non ? Non, mais ça, c'est sûr que je le garde. Hop, ça part en penderie. Tu vas vraiment mettre ça ? C'est quoi ? C'était pour Coachella, de base. Ah, d'accord. Tiens, tout le monde est fringué. Mais, ouais, je ne sais pas trop, quoi. On garde. On garde ? Je n'ai pas trop cette réponse. Promis, tu le gardes et tu le porteras. Ah, ben, je n'en sais rien. Si je... Mais il y aura peut-être une autre occasion pour... Il est beau, quand même, c'est un swag. Tu sais, avec une bonne paire de lunettes de soleil, tu sais, très Coachella vibes, très calif... Ah, ben, oui. Allez, hop, en penderie. C'est vraiment incroyable, en tout cas, d'avoir une home organizer, les puces, parce que là, je suis vraiment, regardez, assis, en mode grande princesse, grande star. J'ai quand même mis la main à la pâte. Et en fait, juste, elle me montre, je dis oui, non, oui, non. Enfin, c'est génial. Et puis, alors, on a l'impression qu'en claquant des doigts, le dressing s'organise. Non, mais c'est super, ce métier. Bravo, hein. Merci. C'est... C'est pas quoi dire, tu vois. Non, mais bravo, bravo. C'est top. Elle est chatounette. Ouais, faut l'assumer, hein. C'est l'heure des pulls de Noël. Alors là, tu vas voir, il y en a énormément. Je ne me débarrasse évidemment d'aucun. C'est quoi comme animal, ça ? Ben, c'est un ours ou je sais pas, enfin... Un ours ? Ben, non. Ben, non, c'est un rat d'égout. Oh, c'est un rat d'égout. Bichette. Ah bon ? Il est mimes. Maintenant, on le garde encore une année. OK. Puis le rat, peut-être qu'après, on le remettra dans son égout, mais on le garde. Et ça, c'est incroyable. C'est... J'adore. C'est pour Halloween, évidemment, tu te doutes. OK. Oh, ma passion, ce sweet. Oh, je l'adore avec des cornes. De diable et non pas de cocu. Un commentaire, une réflexion... Il n'y a que chez toi que je pourrais voir... C'est un protège valide. Il y a un maillot de bain comme ça aussi. Euh, comment dire, enfin... Enfin, non, mais c'est... C'est un pantalon d'équitation ? Qu'est-ce que... Enfin... Je... Enfin... Enfin... Next ? Celui que tu as essayé avant, par exemple. Alors ? Bah, pas mal. Je sais pas. De quoi, le jean ? Hop, ça a récupéré. C'est récupéré en flot de bord. Oh, Gilles ! Euh... On passe de s'en débarrasser. En ballottage. En ballottage. C'est bien, t'es réactif, tu rattrapais tout. Ouais. Allez, attends, soin réaction à deuxième. Oh, putain, c'est dingue ! Alors là, ça, c'est ce que j'attendais le plus. Toi, t'as des techniques de pliage de pantalon. C'est assez dingue. Ouais. Montre-nous comment tu plies les pantalons pour les ranger d'un seul coup d'œil. Bah, on va appliquer, du coup, une technique de pliage à la verticale. Et comme tes tiroirs sont peu profonds, on va donc plier comme ça. On plie en trois. On fait attention à bien rabattre l'entrejambe. Et ensuite, comme c'est très peu profond, on rabat encore en trois. Ce qui va nous donner ceci. Et on va les mettre les uns à côté des autres. Exactement. On va vous montrer tout de suite le résultat une fois qu'on a plié tous les pantalons dans un des tiroirs. J'adore. Alors, c'est parti. Hop, à peu près là. On rabat l'entrejambe. On vient se prendre une petite limite ici. Yes. Et un, deux. Et il est plié comme ça. Super. Parfait. Trop bien. Bonne élève. Nos ateliers, on dirait des serviettes. En fait, non, c'est des pantalons. Non, mais c'est tellement satisfaisant. C'est cool. Ah, j'adore tes petits tips et tes astuces. Vraiment top. Et encore, on a tellement d'autres que je vais découvrir au fur et à mesure qu'on va se revoir. J'ai trop hâte. C'est un plaisir. C'est hyper satisfaisant. Je me régale, moi. Je te jure, depuis tout à l'heure. Tu es un même élève. Donc, moi aussi, je me régale. Mais j'adore. Je te jure. Regarde, nickel. Bravo. Et hop, regardez le résultat. J'adore parce qu'en un coup d'œil, on a une vision sur absolument tous les pantalons. Donc, en haut, j'ai mis les jeans. Et en dessous, regardez, les pantalons un peu plus fins de type lin et compagnie. C'est vraiment, vraiment génial. Des shorts ? Non, mais c'est genre vraiment occasionnel. Tu en as combien, tu penses, tes shorts ? 50. On va compter. Il y en a peut-être plus que des pantalons. C'est ça qui est dingue. Bah, ouais. Alors qu'en plus, ça concerne deux mois dans l'année. Non, je voyage beaucoup aussi. Donc, je suis dans des pays un peu chauds. Ouais. Mais c'est vrai que c'est honteux, là, ouais. C'est honteux. Oui, c'est incroyable. Elle compte mes shorts. Il y en manque un, là, à côté. Oui. Alors, on est à combien ? Attention. 29. Ah, ça va. J'avais dit 50. Oui, ça va, ça va. Enfin, 29. Ça va. Quand même. Parce qu'il y en a un par jour, pratiquement, pendant un mois. Ouais, donc c'est un peu trop, peut-être. Donc là, je vais montrer une autre technique de pliage pour tous les vêtements mous. Donc, comme ce short, par exemple. Ouais. Pour bien les plier à la verticale, il faut emprisonner le bas du short dans le haut du short. Sinon, ça ne va pas du tout tenir. D'accord. Ah ouais. On emprisonne comme ça. On sécurise. Et comme ça, claque, vertical, nickel. Trop bien. Avec son cousin. Et ça te sent bien. On s'attaque au slip. C'est parti. Oui, il y en a énormément. Je crois que j'en ai autant que de short. Voilà. Il y en a qui sont très mimes. Oh non, mais ça. Oh là là. Il y en a que des pompons. Enfin, c'est... Il y a de tout, vraiment, dans mes slips. Vraiment, il y a de tout. C'est hilarant. Non. Si, si. Je les aime tous. Oh, mes chaussettes. Il y a encore des shorts dedans, ici. Oui. J'en ai pas que deux. Tu te doutes bien. Oh, ils sont beaux. On en fait quoi, tout le signe, là ? Celui-ci, j'aime bien, quand même. Oui, mais est-ce que tu l'aimes profondément ? Est-ce que tu vas le... Alors non, je l'aime pas du tout. Enfin, si, si. Enfin, je l'aime pas profondément, mais je l'ai jamais mis. Ah, la tête ! Comment ça, tu l'as jamais mis ? Tu me tues. Je ne l'ai jamais mis, mais peut-être que ce serait l'occasion de le mettre. Non. Alors, la question à se poser, c'est pourquoi tu l'as jamais mis ? J'y ai pas pensé. Parce que ? Il y en a trop. Voilà. Donc, t'as répondu à ta question. Putain, mais moi, j'ai honte. Heureusement que t'es quand même ouverte d'esprit parce que... Enfin, entre les beatmans, les cochons, qu'est-ce que... Bah, là... Oh, mon dieu ! Tu peux pas ! C'est ma seule lingerie coquine. C'est la seule. J'ai que ça. Bah, c'est pas grave, hein. Il y a vraiment de tout, regardez. Il y a des aménages en PLS. Quand elle... Voilà. Mais c'est hilarant. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, celui-là ? Ah, j'ai pas besoin d'un dessin. Tchuu, tchuu ! Non, mais les messages derrière, quoi. Les beaufitudes ultimes. Fidèles à moi-même. Putain, ce... Au bout, quoi. Comment ça, au bout ? Bah, il est carrément délavé et tout. Ah bon ? Il fait son temps, lui, non ? Je sais pas, je me rends pas compte. Tu sais, moi, je m'en fous tellement des trucs en dessous de mon jean. J'ai pas des trucs... Louis Vuitton, je sais pas quoi, là. Ils ont des caleçons à 600 balles. Non, mais là, donc... Moi, je m'en fous, hein. Oh, ils sont mimes, Pikachu ! Mon mec me rappelle. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit « Non, mais t'es caleçon, enfin, mais... » Il me dit « C'est attendrissant, c'est enfantin, c'est mignon, mais ça donne pas envie, quoi. » Oh, putain. Je suis navré, j'ai honte. I'm so sorry about that. T'arrêtes, putain. Ah, t'arrives enfin à celui qu'on voulait. Alors lui, la question se pose même pas. On le garde. En plus, regarde. Ce qui est trop marrant, c'est que vraiment, ta flûte rentre là-dedans, regarde. Montre dedans. Il y a carrément, tu vois, un truc en mousse pour pouvoir la mettre. Et si, tu vois, il est bien rangé. C'est génial. La morduse rat-pête, c'est toi aussi. Si je suis vraiment un gros beauf. Oh là là, mais écoute, tu préfères ça ou quelqu'un qui se la pète ? Moi, je suis très simple. Et on peut... Ah bah, voilà. Mannequin sur ma photo de profil. Est-ce que tu penses que c'est raisonnable de garder une telle quantité ? Franchement, il y en a qui sont honnêtement... Oh, j'adore. T'es en train de me filmer, hein ? Prends les reines. Oui, oui, je te filme toujours, oui, tout le temps. Oh merde. Ah oui. Je veux juste savoir si c'est bien de garder des vêtements qui sont quand même à bout de souffle, quoi. Ils sont pas à bout de souffle. Ah non, mais il y en a, attends. Mais après, c'est... Des peluches. T'en as pris un, il est désagrégé, carrément. Une petite vingtaine. Ton mec a une vingtaine de caleçons ? Oui, il va être avide de savoir que tout le monde sait combien il y a de caleçons. Je pense que les gens normaux, on en a les 10, 20. Moi, j'en ai peut-être 80. 80 ? Peut-être pas 80, mais beaucoup. 50 ? Oui, une cinquantaine, je pense. On va faire du tri. En fait, là, ce qui est très compliqué, c'est que je peux pas choisir sur du graphisme ou sur du motif. C'est sûr que si on choisissait sur ça, on les jetterait tous. Ah oui ! Mais en fait, c'est au port. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des slips ou des caleçons, il y a ta flûte qui va mieux tenir dans un que dans l'eau. Des fois, elle tourne, elle bouge, elle s'en va. Des fois, elle est très, très bien maintenue. Des fois, il est moins bouffant. Des fois, il est plus collant. Enfin, tu vois, et ça, ça se porte pour le savoir. Tu vas pas me faire un ECH, là, quand même ? Non, non, je vais pas essayer 80 slips à la suite. Donc, je sais pas quoi faire. C'est dur, c'est dur. On va faire des choix. Il faut que tu m'aides, là. Je vais têter t'inquiète. Quoi ? On doit s'en séparer de celui-ci ? Mais là, il est bouloché et tout. Tu veux le garder ? Bah, je sais pas. T'aimes pas ? Je suis réellement en train de faire choisir mes slips par une dame que je n'ai jamais vue. Je t'accompagne dans le tri. Mais là, pour le coup, je suis un peu obligée de te dire que je vois pas pourquoi on va garder un truc comme ça sachant toute la quantité que tu as. Bon, celui-là, t'avais 14 ans quand t'as commencé à l'avoir ou à le porter ? Pas du tout, vu les motifs qu'il y a dessus. Non, non. Tu as reconnu ce que c'était quand même, les motifs. Oui, mais il est fatigué. Ah bon ? Ils sont fatigués, tes trucs. Ah non, encore ma grande. Mais c'est incroyable. Elle est incroyable, cette home organizer, les puces. Tout le monde devrait avoir une home organizer dans sa vie. Elle mesure les placards. On va commander des petits trucs pour ranger des compartiments. En fait, la vie, c'est de compartimenter, de mettre dans des boîtes. Là, pour l'instant, on a mis du provisoire, vous voyez, mais après, je vais commander des boîtes et on va tout encore. Vous verrez, franchement, ça va être tellement à la fin dingue. Là, on n'est qu'à la première séance. Oui. Alors ça, en fait, apparemment, c'est un dressing à chaussures. T'as vu ? Oui. Là, pour mettre les chaussures. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi il y a une rainure là-bas, derrière. Ah bah, c'est très simple. Ça, c'est pour approcher les talons des dames. Ah bon ? Attends. Oui, bah... Ah oui, d'accord, vous mettez vos talons comme ça ? Bah, tes talons, en l'occurrence. Oh là là, c'est ça. Et en fait, c'est fait pour... Ah ouais, ça bloque les talons. Exactement. Mais attends, mais du coup, je ne comprends pas, tu ne peux pas faire deux lignes devant, on ne peut plus en remettre sur la première ligne. Bah, habituellement, si. C'est bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est du combien ? 43. Ah bah, c'est normal. Pourquoi ? Ah bah oui, vous, c'est du 38-39. Bah, habituellement, c'est plus petit. Ah oui, bah oui, là, c'est des pieds de bûcheron, quoi. C'est du 43, mais t'allons d'accord. Oh, mais qu'est-ce qu'on rigole avec cette trilogie ? On n'y touche pas, on est d'accord, ces deux pyjamas, là. On touche pas. Ah non, ils sont magnifiques. C'est mignon. Ouais, on garde. Pied du sapin. Au pied du sapin, si tu veux. Non, mais tu sais, tu le mets, puis après, tu traînes au pied du sapin, comme ça, en pyjama, en buvant un chocolat. Ah oui, ok, si tu veux. Bah oui. Celui-là, là, on le garde ? Ah bah oui, on le garde, c'est Mickey Torse-Nu. Hein ? C'est Mickey Torse-Nu. Il est un peu abîmé, mais il me fait rire, je sais pas. Bon, bah on garde. Mais oui, c'est pour dormir, on s'en tape. Ah bah alors, celui-là, je l'adore, Club Chatounette. C'est les collecteurs, celui-là ? Ah bah c'est tout à fait moi, ça. C'est vrai. Ah bah oui, totalement. Non, mais j'imagine la gueule de mon prochain mec en découvrant ça dans son lit. At Christmas, prends les reines. J'imagine sa tête. Alors voilà, on a bien organisé les placards pour l'instant. Alors, on n'a pas fini parce qu'on attend des boîtes de rangement, c'est ça ? Ouais, c'est provisoire. Notamment pour tous les shorts, ouais. Quand on sort la boîte, on les verra du dessus, on aura une vue globale et non pas deux couches comme ça. Enfin là, c'est compliqué d'aller là-bas. Mais en tout cas, c'est super bien ordonné. Après la prochaine séance aussi, parce que là, on est vraiment au début. C'est un vrai truc. On a classé tous les t-shirts par couleur et tout. C'est hyper bien organisé. J'ai encore de la place en bas, en haut. Là, dans mon deuxième dressing dans le bureau, pareil, tout est hyper bien classé, rangé. On a le petit coin Noël, les pulls de Noël, l'affaire de ski. Enfin, tout est vraiment super bien trié. Les manteaux. Non, c'est top. Franchement, on a bien avancé. Ouais. J'adore parce que c'est spacieux, c'est propre, c'est bien plié, c'est bien rangé. Maintenant, il faut s'y tenir. C'est une base et après, on garde ses habitudes là. Exactement. Là, tu as la méthode, tu as tout. Et maintenant, je compte sur toi pour garder les bonnes habitudes. Bah oui. Mais de toute façon, on se revoit puisque là, on va continuer à trier, ranger. On n'a pas fini encore les rangements. On a toutes les chaussures. On a bien avancé. Toutes les chaussures et tous les accessoires aussi. Ouais. Bonnets, gants et tout. bah, c'est au prochain épisode. Bah ouais, j'adore. Merci pour tous tes conseils. En tout cas, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Avec plaisir. On s'est bien marré. Ouais. Et t'es un bon élève, donc c'est cool. Et on n'a pas dit, mais on a quand même évacué deux gros cartons de vêtements pleins. Parce que Jérôme, il m'a quand même dit, non, mais j'ai pas grand chose à trier. Mais au final, on sait pas comment... Et encore, on peut encore, je pense. Mais bon, à suivre. À suivre. Bah, trop heureux en tout cas d'avoir retrouvé ma déco de Noël, moi, les puces. Punaise. Ça m'avait manqué. Bon, j'ai pas tout allumé là encore, mais Garou va arriver. Du coup, elle va découvrir mon appart. Voilà, voilà les puces. Je suis de retour. j'ai préparé tout. Content de retrouver mon joli appart. Toujours aussi beau, punaise. Tellement fan. Mes petits stickers de fenêtres magnifiques qu'on aime tant. Et regardez mes petits coussins. Regardez vraiment ces petits coussins qui se font d'un merveille. Je trouve que franchement, ils vont bien. Mais je les aime beaucoup. Bon, allez, Garou arrive, c'est parti. Je lui ouvre. Non, mais alors elle, elle me tue. Elle arrive chez moi. La première chose qu'elle visite, c'est les penderies. J'adore en fait voir toutes ces... Mais est-ce que t'as vu comme c'était bien rangé ? Ouais, je suis un peu choquée. Bah, j'ai une home organizer. Mais j'arrive à t'organiser même quand elle est là. Oui, j'ai vraiment avancé avec elle. J'adore. Oui. Tu es genre de choses, toi. Oui, en Grèce, à Santorin. J'adore. La vibe. Non, mais elle me fatigue. C'est intéressant à voir, non ? Comme le salon. Ah, mais j'ai horreur qu'on mette mes chaussures. stop. Elle est route. T'as l'air un peu impressionnée. Mais oui, parce que quand tu m'avais montré en vidéo... Bienvenue chez les riches, radasse ! C'est vrai, elle est route. Ouais, franchement, je suis étonnamment... Enfin, je le trouvais beau, mais là, je le trouve encore plus wow. T'as qu'un filmé, regarde, il y a de la déco de Noël. Ça te fera des souvenirs des galeries Lafayette. Oui, l'août. Je préfère largement. Et puis, ils sont surtout beaucoup plus proportionnés. Attention au canapé, tu vas tâcher. Oui, je l'ai acheté hier à Annecy l'août. Je l'ai payé, je sache un dû pour 200 mèles de coussins. Oui ! Pour les deux là ? Non, enfin, j'en ai pris d'autres. Non, ils sont pas horribles, ils sont hyper beaux. Et elle, très chatonnette avec son collier de perles. L'août. Oui. J'ai un balcon, l'août. Belle, regarde tout. Bah alors, tu aimes bien ? Ah ouais, j'adore. C'est vrai ? Lève, lève la tête, regarde les lustres. L'août, bienvenue à Versailles. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est exactement. Alors attends, tu sais que tu vas rire parce que tu vois sur ce mur là derrière où il y a, en attendant un miroir, il va y avoir un portrait géant de moi peint à l'huile. Quoi ? Dans les châteaux des cons ? Oui ! Donc du coup, j'attends. Simplement là, on m'a fait un devis à 20 000 balles, donc ça m'a un peu refroidie. Le tableau ? Oui, de moi peint à l'huile. Je peux te le faire, le tableau. Et je vais avoir un portrait royal, tu sais, avec une tenue d'époque et je vais être peint à l'huile. Et en fait, il y aura une plaque en or avec mon nom. Voilà le out. Les murs ! Le out. C'est le blague. Non, non, les murs. On a le droit de marcher ou pas sur le canapé. Oui, t'as enlevé tes chaussures. Tu veux peut-être que j'aille me foutre sur la table. Alors le canapé, je suis désolé, on ne peut pas s'y asseoir. En revanche, je vais bientôt commander des pantalons jetables pour les personnes qui... C'est le blague. Non, pour les personnes qui viennent chez moi pour passer à mon café. En vrai, je te comprends grave parce que c'est dégueu. Après, sache que moi, je ne prends pas le métro. Non, mais ce n'est pas ça, c'est qu'il est très clair. Il suffit que tu te sois assis dans du fusain, de la terre ou quoi. Non, mais il est très, très beau. En plus, il est clair. Donc, autant te dire que je grince des dents. Et j'ai également commandé ma belle que je vais recevoir dans quelques jours un distributeur de patins à chaussures. Oui, j'ai vu. Oui, tu mets le pied dedans et hop là. Oui, ça, il y a déjà un petit plaid ambiance Noël mais le but, comme il est beau ce canapé, c'est quand même qu'on le voit. Mais évidemment qu'il y aura des gens, je mettrai un plaid. Tu peux t'asseoir sur cette partie grisée ? Je peux ? Oui, sur le plaid. Mais j'en suis, mais malade. J'en suis malade. Il est dur ? Non. J'ai envie de grandes dames. J'ai envie de grandes dames. J'ai envie de ça, les spèches. Attention, le maquillage et tout là. J'ai envie de prendre les troussants. Non, non, c'est pas possible. J'ai envie de tout casser. C'est pas possible. Ah non, il a une petite boîte de lettres. Tu peux mettre ta lettre dedans ? Ça est où ? Bah, je l'ai commandé, c'est con. On peut mettre une lettre. Tu peux mettre une lettre ? Mais bon, j'ai envie de te dire, tes cadeaux de Noël a quand même bien économisé cette année. Oui, oui. Puisque je te les ai commandés sur cadeau.com. L'août. Ta tante et cousine vont être ravies. Et toi, ça ne t'aura pas coûté une roupée ? Oui, oui. Tu dois être ravie de toutes ces économies, non ? Bah oui, je te gâche pas que ça fait... Et tu vas où ? T'es toute apprêtée ? on n'a plus l'habitude. Le maquillage, les boucles d'oreilles. L'août. Pas du tout, je vais voir ma mère. Tu es un date, l'août. Alors, voici tes cadeaux de Noël avant l'heure. Alors, avant de te donner ceux que tu m'as littéralement rackettées pour ta famille, je vais te donner ceux que je t'ai fait. Oui, l'août. J'espère que tu vas aimer. Bon, t'en as peut-être déjà vu certains dans les stories. Mais voici le premier que j'adore. Des petites chaussettes de notre duo, les puces d'anus. Mais elles sont incroyables. Et en fait, attends, le truc, il est... Sur cadeau.com, les puces, vous pouvez personnaliser toutes vos chaussettes, enfin tout. Et franchement, c'est de la super idée, cadeau. On peut écrire vraiment... On peut vraiment écrire ce qu'on veut et mettre la photo qu'on veut. Alors ça, tu vas adorer. C'est un pull, tu sais, avec nos silhouettes. Alors en fait, c'est cette photo. Mais c'est nous en Écosse. C'est vrai. Oh là là, mon nez trop beau, mais elle est incroyable. Essaye-le immédiatement. Et je l'ai pris en M. Il est polaire à l'intérieur. Et il est brodé. Oui, il est brodé. la broderie. C'est vrai. Ah non, mais j'adore. En vrai, il est grave mims. Je pense que franchement, il se porte bien. Tu vois, il est cool. Ça rend bien. Il est confortable. Ouais, franchement, j'adore. Il est trop, trop bon. C'est nous, louloute. Trop mignon. On a mis près du ça. Ça m'a mis le loup. Le loup. Le loup. Non, mais c'est vrai. Franchement, tant mieux. Merci. Ça, c'est des cadeaux qui vont me servir, les chaussettes et le sweet. bah cool. Alors ça, j'imagine que c'est pour ta tante, pour la plus rigolote des tantes. Ensuite, ça, c'est pour Jocelyne. C'est bougie bijou. Oui, ça, c'est les bougies bijou qui sentent la vanille. Elles sentent trop, trop bon. Ah non, pardon, c'est elle, les bougies bijou. Je ne sais plus, je confonds. Bon, bref, tu verras. Je crois que c'est elle. Oui, c'est elle. En tout cas, toutes personnalisables. Donc ça, c'était pour ta cousine. Ouais, avec le pot. Donc tu as des bougies bijou dedans. Oh, ma mère. C'est pas le nom que ça me fait, je te raconte pas. Ah bah, j'imagine. Alors ça, je ne sais pas qui est Clara, mais comme tu m'avais quémandé une gourde personnalisée, j'imagine que c'est une amie. Quémandé, non, c'est ma cousine en fait. Oui, mais je me demande si en réalité, ce n'est pas pour les revendre, mais bon. Bah, oui. Tu as pris les prénoms les plus portés. Non, tu as bu ultra porté. Ensuite, tu as Loulou, t'as un coffret sommelier. Alors pareil, je ne sais pas qui est ce Rodolphe, j'imagine un ami. C'est mon oncle. Ah d'accord, ma mère. Pour l'apéro, des planches en bois, des coffrets sommeliers. Enfin, comme vous pouvez le constater, tout le monde va être gâté. Voilà, mais c'est le concept de cadeau.com. Les prénoms que vous voulez, les textes que vous voulez. C'est génial, j'adore. Et le coffret sommelier, il est quand même incroyable. il est stylé. Et alors maintenant, le meilleur des cadeaux, moi, c'est un gros coup de cœur. je lui en ai pris deux. Personnaliser le texte, donc il y a un petit panda, il y a plusieurs modèles, vous verrez, vous mettez ce que vous voulez. Je ne peux pas, j'ai Zumba. Et là, c'est quoi ? Je ne peux pas, j'ai Volet, j'imagine. Et puis, il est très doux. Mais il est tout doux. Mais genre, tu fais le mettre comme ça devant la télé, puis tu sais, on bouge. Bah oui ! J'adore ! Oui ! Merci ma loup. Il est ultra coucouning. J'adore ! Je vous rappelle, les plus, que sur cadeau.com, vous pouvez vraiment personnaliser donc des milliers d'idées cadeaux. Les cadeaux personnalisés, de toute façon, c'est vraiment, je trouve, les cadeaux les plus attentionnés. Enfin, c'est toujours ce qui fait le plus plaisir. Donc, n'oubliez pas que le code est valable sur absolument tout le site. Et si vous commandez donc avant jeudi 13h, vous avez l'assurance de recevoir donc vos cadeaux de Noël à temps, à condition vraiment de commander avant jeudi 13h. Maintenant qu'elle a récupéré ses cadeaux, elle fout le camp. Tu repars vraiment avec ça ? Mais c'est la honte du Père Noël ! Mais tu me fracasses. Bon, ça va ? Noël ne t'aura pas coûté cher cette année ? Merci beaucoup. Ça y est, elle a récupéré ce qu'elle avait récupéré. Elle fout le camp. J'espère qu'on se reverra. Bah là, avant 6 mois maintenant que j'ai une mécanique de Noël. Un peu excédé là quand même. Ici, la puce, on se reverra en janvier du coup. Mais je calme. Bah ouais, non. Garou vient de partir. Les puces, moi ce soir, je les adore, mes coussins chat. Je trouve qu'ils vont mais à merveille ici. Bref, ah oui, avant de partir, j'ai une soirée ce soir. Je vais vous montrer les nuages. Regardez comme ils rentrent bien, les petits nuages dans la chambre. Franchement, ils sont trop beaux. Je les adore, mes petits nuages. Oh là là, trop, 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 trop beau. J'adore. Voilà, mes puces. Après, c'est vrai que cette chambre, il faut vraiment que je réfléchisse à... Ouais, ça fait un peu hôpital. Mais je pense que c'est la housse de couette blanche qui fait ça. Ça fait un peu trop, trop, trop de blanc partout là. Mais bon. Putain, mais loot. J'ai lâché une caisse dans l'ascenseur et j'en repile à ce moment-là un voisin qui est arrivé au zéro pour... Bah, pour l'ascenseur. Du coup, la chouma, ça a dû sentir. Je pense que ça a pu... Enfin, voilà, loot. Regardez, c'est joli fleur. J'ai acheté un petit bouquet pour ma copine Sabrina. Sabrina Perkis que je vais voir ce soir. Elle m'invite chez elle. Je suis trop content. En plus, elle a vécu des choses vraiment ces derniers temps terribles. Elle a annoncé qu'elle avait un cancer, tout ça. C'est horrible. Elle est tellement forte. Franchement, moi, c'est toujours un vrai exemple, quoi. La manière dont elle se bat, je pense qu'elle m'en parlera tout à l'heure, tout ça. Mais voilà, je suis trop content d'être invité chez elle ce soir. Et donc, joli petit bouquet de fleurs. J'espère que ça lui fera plaisir. C'est vrai, il est joli ce petit bouquet. Joli rose avec des petites fleurs blanches dont je ne sais plus le nom. Voilà, le GG adore les fleurs et aime ses amis. Et bonjour, j'offre des fleurs à une femme. Oh, mignon. Elles sont jolies. Oh, d'accord, ma grande. Oh, d'accord, ma belle. Tu m'arraches mes fleurs. Fais-tu ? Je répète, fais-tu ? Mais dis donc, on est bien reçus. Fais-tu ? Bah ouais, je suis ravi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et je me suis appliquée. Mais c'est magnifique. Il sent tout la gueule. Non, mais je faisais du... Tu te rappelles, on faisait du pole dance sur ton sapin ou ton halogène. Du coup, l'halogène est mort. Je l'ai trouvé. C'est hyper beau, la déco. La cuisine a changé aussi. Waouh. Bon, bah merci pour cet accueil. Eh bien, grand plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Un petit cadeau. Ah non, non, je ne prends pas. Non, non, ça me gêne. Ah non, 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 je ne peux pas. Gêne, tu viens manger chez la meuf, elle t'accueille, elle te fait un cadeau. Non, mais... Mais j'ai rien pris, moi, comme cadeau. Bah, c'est pas grave. Si, tu m'as offert des fleurs. Ouais, mais bon. J'ai cassé une dans le dos. Oh putain, non, merde. Ah non, non, je ne prends pas. Ah d'accord, bah je garde. Non, mais je le prends quand même. Merci. Donc, il faut venir chez elle et il faut lui attraper le vase parce que la meuf est naine et donc elle n'arrive pas à se servir chez elle. Tu n'as pas grandi, tu m'arrives toujours à la haute dans des couilles. Où est ton gosse ? Au travail. Putain, je dormais dans cette chambre là-bas. Je pétais dans sa piove et je foutais des flyers de moi. Ah non, mais c'est magnifique, je te fais un plan là. On dirait que tu es animatrice d'une émission de déco. Ah non, je te... Pas du tout. T'as fait des... Putain, c'est dingue. Et le gosse est où là ? Au travail. Mais il travaille ? Il a 20 ans. Il a grandi. T'as quel âge, maintenant 45 ans ? Non, pas du tout, la trentaine. Mais il a 20 ans. Merci beaucoup. Regardez ces jolies petites coupes un peu bleues avec les reflets et tout. J'adore. C'est des coupes de champagne vraiment originales. Tu vas voir, c'est Versailles. Oh, c'est sublime. Regardez ces jolies petites coupes. Elles sont belles en bleu comme ça. Vire-moi ces stickers dessus. Les autocollants. Tu me tues. Je n'ai jamais lu, je n'ai jamais lu. Ah non, merci beaucoup. Elles sont trop belles. Ah, moi, je suis contente de revoir ma petite Sabrina. Je ne sais pas comment tu as toujours le moral, le sourire, toi, c'est un truc de dingue. Non, mais je pense très souvent à toi, je te jure. Des fois, je me dis... Oui, mais des fois, je me dis, écoute, je n'ai pas le moral, je n'ai un souci de merde et je me dis, je ne sais pas comment elle fait donc du coup, ça va mieux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501